Alors, quels sont les changements au 1er juillet 2021 ? Le premier changement, la première modification importante, c'est la suppression de la franchise à 22 euros. Jusqu'au 1er juillet, aucune TVA n'était acquittée pour les marchandises commerciales qui étaient importées au sein de l'Union européenne et dont la valeur n'excédait pas 22 euros. Ces marchandises étaient exonérées de TVA. Depuis le 1er juillet, on a une taxation à la TVA dès le 1er euro, et ce pour tous les envois qui sont importés au sein du territoire douanier de l'Union. Évidemment, c'est un pan de la réforme très important, puisque ça met un terme à un vecteur de fraude qui est quand même très important, à savoir, évidemment, la sollicitation souvent indue qui a été faite de cette franchise pour les biens importés dans le cadre des ventes en distance. En pratique, on se rend bien compte que cette exonération était très utilisée par les vendeurs non européens sur les marketplaces, ce qui a conduit à une fraude massive de la TVA en Europe. Donc voilà, ça c'est un premier pan très important, un premier élément très important à bien avoir en tête, une taxation des biens importés, et ce dès le 1er euro. En matière de TVA, j'insiste, en matière de TVA, c'est-à-dire qu'on a une franchise ici fiscale qui a été supprimée, par contre, ce n'est pas le cas de la franchise douanière. À côté de cette taxation à la TVA, il subsiste toujours également des obligations douanières, avec des droits de douane qui sont applicables aux marchandises importées, et subsiste dans ce cadre douanier la franchise des droits de douane pour les valeurs inférieures à 150 euros. Voilà, donc on a bien deux systèmes qui coexistent. Alors, une suppression de l'exonération de TVA, par contre, la franchise des droits de douane à l'importation pour les envois inférieurs dont la valeur est inférieure à 150 euros subsiste bien, elle. C'est-à-dire que pour les envois inférieurs à 150 euros, on n'a toujours pas de droits de douane, par contre, ils sont soumis à la TVA dès le 1er euro. Ensuite, la deuxième grande modification, qui constitue vraiment une grande nouveauté, c'est qu'on crée une nouvelle opération taxable au regard de la TVA. Jusqu'à présent, une marchandise importée était soumise à la TVA à l'importation, TVA collectée par la douane. Eh bien, dans le cadre du paquet TVA e-commerce, on crée une nouvelle opération taxable spécifique, même, je dirais, spécifique, concernant la vente à distance de biens importés. Cette TVA est perçue sur les biens importés de territoire tiers et elle est payée à la DGFIP. Alors, c'est quoi les critères qui définissent cette nouvelle opération taxable ? Il faut évidemment une livraison de biens, un acquéreur qui soit une personne non assujettie, donc un particulier, un point de départ qui soit situé en dehors de l'Union européenne, et évidemment, un destinataire qui soit situé au sein du territoire de l'Union européenne. Donc, voilà cette nouvelle opération taxable qui fait l'objet de la mise en place d'une simplification pour le paiement de la TVA, à savoir la mise en place du IOS, qu'on va détailler dans quelques instants. Je n'évoque pas le cas des ventes à distance intracommunautaire avec un dispositif qui n'est pas vraiment une nouveauté, mais dont les règles ont évolué et qui sera évoquée par Karim dans quelques minutes. Troisième élément important dans le cadre de cette réforme, c'est qu'on crée un nouveau redevable. Un nouveau redevable à l'importation, dans le cas des ventes à distance de biens importés, ce sont les plateformes électroniques. Donc, ce sont des acteurs qui, jusqu'à présent, étaient vraiment complètement transparents, mais qui deviennent des redevables de la TVA au sens de la réforme communautaire et ce, en tant que facilitateur de la vente. Alors, c'est quoi un facilitateur de la vente ? Eh bien, je ne vais pas rentrer dans le détail de la définition communautaire, mais simplement, c'est celui qui va fixer les conditions générales de vente, qui va organiser la facturation, le paiement, qui va intervenir dans la commande ou la livraison du bien, y compris même s'il ne prend jamais en charge la marchandise, comme ça peut être le cas, par exemple, des dropshippers. Voilà, donc typiquement, évidemment, ça correspond aux interfaces électroniques qui mettent en relation un vendeur et un acheteur et pour lesquels elles jouent le rôle de facilitateur. Donc, c'est eBay, c'est Amazon. Si vous regardez le schéma à l'écran, eh bien, vous pouvez constater, en fait, qu'on a une opération qui peut se décomposer en deux parties, avec un fournisseur sous-jacent qui est établi dans un État tiers, un acquéreur situé au sein de l'Union européenne, et puis, en fait, deux opérations qui vont constituer une livraison en B2C. Donc, une première opération qui est assimilée à une vente en B2B du fournisseur à l'interface électronique, et puis, une seconde opération assimilée à une livraison en B2C, donc, au particulier, au sein de l'Union européenne. Le tout constituant une opération en B2C pour laquelle l'interface électronique, donc, la plateforme, le portail de vente constitue le redevable. Donc, c'est vraiment une réforme fondamentale puisque, désormais, sont redevables de cette TVA les plateformes de vente électroniques. Les conséquences à l'importation. Alors, les conséquences à l'importation, elles sont de plusieurs ordres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, d'un côté, on a évidemment des obligations fiscales et, de l'autre côté, on a toujours des obligations douanières. La déclaration en douane électronique est obligatoire pour chaque envoi au premier euro. D'accord ? Donc, ça, c'est un cadre fondamental qui a une implication très importante pour nous, côté douanier, puisque ça supprime notamment tout le traitement spécifique et simplifié qu'on pouvait faire des envois de valeurs négligeables qui étaient traités sous la forme de manifestes simplifiés. Donc, désormais, pour chaque envoi, on a une déclaration en douane électronique qui est obligatoire, ce qui va générer des dizaines, voire des centaines de millions de déclarations qui doivent être absorbées par nos systèmes. On estime, en fait, qu'on va passer à peu près de 50 millions de déclarations à entre 300 et 400 millions de déclarations en douane dans notre système de dédouanement Delta avec ses sous-composants. Donc, c'est vraiment considérable. Deuxième élément, c'est que les biens inférieurs à 150 euros peuvent bénéficier d'une exonération de la TVA vers l'importation si l'opérateur sollicite le IOS, sur lequel je vais revenir à partir de la slide suivante. Donc, c'est très important, ça, pour bien comprendre le dispositif de simplification, que ce système IOS n'est pas obligatoire, mais il est fortement recommandé parce qu'au moment de l'établissement de la déclaration en douane qui sera déposée pour l'envoi concerné à destination du particulier, eh bien, il va permettre une exonération de la TVA à l'importation et permettre, en fait, aux opérateurs redevables de pouvoir centraliser le paiement de la TVA auprès d'un seul État membre via le système IOS et ce paiement s'effectuera donc auprès de la DGFIP et pas auprès de la douane. Voilà. Donc, soit on paye la TVA à l'importation, soit on paye la TVA dans le cadre de la vente à distance des biens importés auprès de la DGFIP, ce qui constitue vraiment une simplification. On a une nouvelle déclaration en douane qui a été créée, qui est simplifiée pour absorber ces flux. C'est la déclaration H7 qui a fait l'objet, en fait, d'un nouveau module de notre système de dédouanement Delta. C'est ce qu'on appelle le Delta H7. Donc, je dirais un mot à l'issue de ma présentation. Alors, juste, ce petit tableau récapitulatif pour bien comprendre le champ du IOS et puis comprendre les obligations. Donc, vous voyez, depuis le 1er juillet, on a bien, en fait, la suppression du seuil de 22 euros. Donc, la TVA est due dès l'instant où on a une... Enfin, dès le 1er euro. Voilà. Par contre, subsiste toujours l'exonération de TVA, de droits de douane, pardon, pour les marchandises dont la valeur intrasèque est inférieure à 150 euros. Vous retrouvez ici le périmètre du IOS en bleuté. Donc, vous voyez, le IOS peut être utilisé pour les envois dont la valeur est inférieure à 150 euros. Donc, on va évacuer le cas des marchandises dont la valeur est supérieure à 150 euros. Donc, là, on est en dehors du périmètre du IOS. On retourne sur une TVA à l'importation qui est due à la douane. Donc, par contre, en dessous de 150 euros, vraiment, encore une fois, il est fortement conseillé de recourir au système électronique IOS. C'est-à-dire que dans la déclaration en douane qui sera faite et déposée pour ces marchandises, on aura à la fois une exonération de TVA et une exonération de droits de douane, la TVA étant payée par ailleurs via le IOS. Alors, le IOS. Juste un tout petit mot pour rappeler que le IOS est un système optionnel, que si un opérateur concerné ne recourt pas au IOS, il a la possibilité d'utiliser un régime de taxation simplifié sur lequel je ne vais pas insister puisque ce n'est pas un dispositif qui a tellement vocation à être utilisé en France, mais c'est plutôt prévu dans un cadre transitoire pour les États membres qui ne sont pas encore prêts, notamment au niveau de leur système de dédouement. Ce n'est pas notre cas. Donc, nous, on encourage vraiment à l'utilisation du IOS, même s'il est toujours possible, évidemment, de travailler toujours en régime de droit commun pour le paiement de la TVA. Alors, comment ça se passe, le IOS ? Eh bien, il suffit tout simplement que la plateforme ou le vendeur s'enregistre dans un seul État membre, à charge pour elle, ensuite, de pouvoir effectuer ses opérations d'importation dans tous les États membres sans plus de formalisme. Donc, l'enregistrement se fait auprès de l'administration fiscale de l'État membre choisi et l'opérateur va disposer d'un numéro IOS unique européen qui sera valable dans toute l'Union européenne. Je précise que si l'opérateur ne dispose pas d'établissements au sein de l'Union européenne, à charge pour lui de faire appel à un représentant fiscal qui va effectuer les démarches et qui obtiendra un numéro IOS, donc un numéro d'identification fiscale spécifique. Donc, une fois que l'opérateur a son IOS, alors comment se déroule l'opération de vente ? Eh bien, le particulier va effectuer sa commande de biens en ligne. L'adhérent en IOS va pouvoir facturer en TTC avec le taux de TVA applicable dans l'État membre de consommation. Donc, encore une fois, là aussi, c'est vraiment l'intérêt du IOS, c'est que ça permet de facturer en TTC et les clients vont apprécier évidemment le fait que le prix qu'ils vont payer au moment de l'achat va correspondre au prix final avec la TVA Cluse sans taxe, sans frais cachés. Ensuite, le système va permettre d'accepter ce paiement de la TVA. La marchandise va faire l'objet d'une expédition vers l'Union Européenne. Au moment du franchissement de la frontière, évidemment, on a les obligations douanières qui doivent être réalisées avec le dépôt d'une déclaration en douane d'importation, donc une déclaration simplifiée. Cette déclaration va faire référence au numéro IOS avec une vérification automatique qui va être effectuée. Livraison à destination au client et ensuite à charge pour l'adhérent à IOS de déclarer et payer sa TVA mensuellement dans le système IOS à l'autorité fiscale du pays où il est inscrit et ce, quel que soit l'état membre de mise à consommation des biens qu'il a vendus. Enfin, à charge pour lui également de conserver ses registres de vente en vue de futurs contrôles et ce, pendant une durée de 10 ans. Donc, juste pour vous dire que pour ce qui concerne en cas de retour, les demandes de remboursement, elles seront à déposer via le IOS au niveau de la DGFIP qui va gérer ces remboursements. Par contre, la validation des déclarations relève toujours de la compétence de la douane. Donc, encore une fois, hors IOS, le problème que vous aurez pour ceux qui sont concernés, c'est que les frais de douane et la TVA sont facturés aux clients par les opérateurs postaux ou évidemment par les représentants en douane enregistrés. d'où encore une fois l'intérêt du IOS. Pour terminer, juste un tout petit point sur la déclaration en douane qui a évolué. Donc, pour tous ces envois inférieurs à 150 euros, on a une obligation de déposer une déclaration en douane électronique des premiers euros qui prend en compte évidemment la disparition de la franchise à 22 euros. On supprime du côté douanier la déclaration EVN, donc les envois de valeur négligeable dans notre Delta X import pour ceux qui connaissent. Et on crée une nouvelle déclaration H7 qui est en quelque sorte une mini-déclaration. Une mini-déclaration avec un jeu de données spécifique qui ne reprend que 33 données douanières. Pour comparer, une déclaration en douane classique, c'est à peu près 80 données. Vous voyez qu'on a vraiment une simplification au maximum de cette déclaration en douane pour faciliter et éliminer les contraintes. Ce système de déclaration H7 est utilisable pour les envois dont la valeur intrinsèque ne dépasse pas 150 euros. Je l'ai dit tout à l'heure, au-delà de 150 euros, on bascule dans un système de dédouanement classique avec notre système Delta habituel, Delta G ou Delta X. Ce système fonctionne depuis le 1er juillet 2021, même s'il n'est pas encore très utilisé. Il exclut les marchandises soumises à prohibition, les marchandises soumises à restriction de circulation. Par exemple, les marchandises soumises à l'AXIS, les boissons alcooliques, par exemple. Ça peut être également les biens à double visage, etc. Je répète encore une fois que ce système est optionnel. On peut continuer à déclarer par le biais d'une déclaration standard, mais évidemment, vous comprenez bien que c'est beaucoup plus contraignant par rapport aux éléments qui sont exigés dans le cadre de cette déclaration. Le développement de ce système, ça a été uniquement le système EDI, c'est-à-dire qu'on ne met pas à disposition des opérateurs d'interface douanière. C'est uniquement une solution de prestataire qui peut être utilisée. Évidemment, ça constitue un coût certain pour ceux qui veulent utiliser ce système. Pour terminer, il n'y a qu'un seul régime possible pour ceux qui recourent à des régimes particuliers, comme l'entrepôt douanier, par exemple. Ça ne pourra pas fonctionner via le Delta H7 qui n'accepte qu'un seul régime, c'est l'importation définitive, le régime 40.00. Voilà. Voilà pour ce qui concerne mon intervention. C'était peut-être un peu rapide, peut-être beaucoup de notions. En tout cas, n'hésitez pas à revenir vers notre service pour toutes les questions liées à ce sujet. Vraiment, en résumé, retenez la suppression de la franchise de TVA à 22 euros qui implique le dépôt d'une déclaration dès le premier euro et une taxation au premier euro avec une simplification pour le paiement de cette TVA en intracommunautaire et de cette TVA pour les biens importés qui va concerner, qui va être le système EIOS pour lequel on encourage fortement à l'adhésion et évidemment, l'émergence d'un nouveau redevable qui est constitué par les plateformes électroniques. C'est vraiment ça la grande nouveauté des redevables qui désormais ne sont plus invisibles pour nous. Voilà. Et les coordonnées de nos services si vous voulez nous contacter directement. Je vous remercie. Alors, j'ai débordé un peu. Je suis désolé. Ce n'était pas évident de tenir le temps à partie, mais j'espère avoir été clair. Merci. Parfait. Merci, Nicolas. Je vois dans le chat que nous n'avons pas de questions. Est-ce que certains d'entre vous auraient une question ou une précision à apporter, une interrogation sur ce qui a été présenté par Nicolas Bayeux ? Non. Non. OK. C'était très intéressant et je voulais savoir si on pouvait recevoir la présentation. Oui, oui. Il n'y a pas de souci. Toute la présentation sera envoyée et puis éventuellement, je vous enverrai également des flyers qui ont été faits par profil d'opérateurs qui sont vraiment synthétiques et très éclairants aussi sur ce sujet. Je pense que c'était vraiment très bien fait. Merci. et c'était absolument nécessaire parce que c'est un sujet extrêmement complexe. Donc, merci. Bravo. Merci. Écoutez, Nicolas, je vous propose de départager votre présentation pour poursuivre notre événement. et donc, on va maintenant partir sur le mécanisme intracommunautaire de TVA e-commerce et son impact pour nos entreprises. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, nous avons avec nous également monsieur Bolli, Olivier Bolli de la DR-FIP qui sera également là pour répondre à vos questions sur le fonctionnement pratique également de ce nouveau régime puisque là, on a eu effectivement un premier temps lié à l'impact douanier mais l'impact majeur évidemment est un impact fiscal par rapport à cette réforme. Donc, le régime de la TVA intracommunautaire c'est ce qu'on appelle le régime UE et qui correspond donc aux ventes au sein du marché intérieur. Alors, pourquoi la réforme ? On l'a vu tout à l'heure avec cette problématique qui est liée à la lutte contre la fraude. Évidemment, également, le système de simplification de déclaration. Alors, Nicolas l'a indiqué tout à l'heure le système est un système optionnel aussi bien sur la partie importation que sur le système européen intracommunautaire. Évidemment, le but étant d'aider les entreprises et en particulier les petites structures à pouvoir déclarer de façon unique et sur un portail qu'on appelle le One Stop Shop l'OSS de collecter et de reverser la TVA donc directement à partir de la France lors d'opérations de ventes à destination de particuliers au sein de l'Union Européenne. Et donc, le troisième point, c'est ce qu'a évoqué tout à l'heure Nicolas, le fait d'impliquer les plateformes e-commerce dans le cadre de la redévabilité de la TVA à l'importation et dans le cadre de certaines opérations au sein du marché intérieur. Alors, les entreprises concernées, en fait, tous les assujettis, quel que soit leur régime d'imposition, sont concernés et on n'est pas uniquement sur la partie de vente de biens, de vente à distance intracommunitaire de biens, mais également sur les prestations de services. Alors, je ne reviens pas par rapport à la problématique effectivement à l'importation de biens inférieurs ou égales à 150 euros qui a été détaillée tout à l'heure. Ce qui est important de noter sur la partie prestations de services, c'est qu'elles ne sont concernées que les prestations réalisées pour des assujettis, donc des non-assujettis, pardon, donc des particuliers qui sont situés dans des états membres dans lesquels le prestataire n'est pas établi. Alors, les ventes à distance intracommunautaire, de quoi il s'agit ? Donc, ce sont des ventes au profit de clients non-assujettis à la TVA, donc c'est principalement ce qu'on appelle le B2C. Ce sont des ventes dont le flux de livraison se passe entre deux états membres de l'Union européenne et ce sont des ventes pour lesquelles le vendeur réalise le transport ou intervient, voire même indirectement dans la réalisation du transport. Donc, ce sont ces trois critères cumulatifs qui permettent de déterminer qu'on est face à une vente à distance intracommunautaire. Donc, les prestations de services, je l'ai indiqué tout à l'heure, ne concernent effectivement que le cas où l'entreprise n'est pas établie dans le pays de réalisation de la prestation. Donc, quelques exemples de prestations, les services fournis par voie électronique, les services d'hébergement, les services d'expertise ou de travaux, les services se rattachant à un bien immobilier, tels que les travaux de rénovation ou autres. Donc, vous voyez, on est quand même sur une définition assez large des prestations de services qui viennent en complément du régime de vente à distance de biens. Alors, comment se passait un petit rappel sur le régime antérieur européen, donc jusqu'au 30 juin, on était dans un système de seuil européen qui était différent d'un pays à l'autre et c'est vrai que c'était un problème pour les entreprises de déterminer quelle était la TVA applicable, est-ce qu'on appliquait la TVA française, est-ce qu'on appliquait la TVA du taux de destination du client ? On était dans un régime, donc dans le cas où on ne dépassait pas les seuils et les seuils étaient établis par pays, on avait deux types de seuils, un seuil à 35 000 euros et un seuil à 100 000 euros. En deçà du seuil, on facturait la TVA TTC pays, enfin France, pardon, et au-delà des seuils, facturation au client avec la TVA du pays de destination. La problématique qu'on avait ici, c'est qu'il était obligatoire de s'y matriculer, de s'enregistrer auprès de l'administration fiscale du pays de destination et qu'également dans le cadre de ce régime, donc jusqu'au 30 juin, les produits soumis à SIS étaient exclus du dispositif. Donc voilà, c'est là où effectivement on avait un vendeur français qui allait appliquer différents taux de TVA dans le cadre d'opérations sur des ventes dans différents pays européens. Donc pour vous faire maintenant un petit focus sur le dispositif avant le 1er juillet et après le 1er juillet. Donc comme je vous l'ai indiqué, dans le cas effectivement de chiffres d'affaires qui n'auraient pas dépassé le montant du seuil qui était fixé, par exemple pour une vente à destination de l'Allemagne, l'Allemagne avait fixé un seuil à 100 000 euros pour une entreprise qui réalisait 80 000 euros de chiffres d'affaires. Donc on était sur une vente soumise à la TVA française, payée en France et donc ensuite facturée au client TTC ou TVA française. Autre exemple sur la Belgique, donc ici le seuil était fixé à 35 000 euros en Belgique, une entreprise qui a réalisé 45 000 euros de chiffre d'affaires facturée directement TTC taux de TVA belge. Bon, l'exemple suivant est le même, je vais avancer un peu plus pour vous expliquer maintenant le nouveau régime. Donc dans le cas d'une vente réalisée par un opérateur français qui va réaliser une vente au-delà d'un seuil et effectivement il y a un nouveau seuil qui a été mis en place, je vais le détailler ensuite, c'est un seuil de 10 000 euros. Donc au-delà du seuil de 10 000 euros, pour le même exemple, une entreprise française réalise 80 000 euros de chiffre d'affaires à destination de l'Allemagne, elle dépasse le seuil de 10 000 euros, donc elle va facturer le client allemand avec la TVA allemande, simplement, elle collectera et elle déclarera cette TVA par le biais du guichet unique de One Stop Shop qu'on va détailler ensuite. Les exemples suivants sont identiques, mais l'objectif c'est de bien comprendre qu'au-delà du dépassement du nouveau seuil de 10 000 euros, vous devez absolument appliquer la TVA du pays de destination et effectivement il y a une responsabilité du vendeur pour bien déterminer et appliquer le taux de TVA correspondant et je vous donnerai la source d'information ensuite à partir de laquelle vous pouvez identifier cette information. Comme je vous l'indiquais, on a un seuil unique de 2 000 euros et l'objectif a été effectivement de soutenir les micro-entreprises qui réalisent des chiffres d'affaires au-delà de 10 000 euros dans des volumes peu conséquents. Comme je l'indiquais, on est sur la fin des systèmes de seuil européens de 35 000 et 100 000 euros. Comment est calculé le seuil ? On tient compte de la valeur totale des ventes à distance intracommunautaires et des prestations de services et ça s'applique aux fournisseurs et ce qu'on appelle également les fournisseurs présumés, entre guillemets, les plateformes. Donc là ici, une entreprise qui réaliserait des prestations de services et de la vente intracommunautaire de biens pour un dépassement, pour des ventes qui dépasseraient le seuil de 10 000 euros, nécessairement, elle factureraient au taux de TVA du pays de destination. Voilà, c'est ce que j'indique ici. Dès que le seuil annuel de 10 000 euros est dépassé, la règle générale s'applique et la TVA sera due dans l'État membre vers lequel les biens sont expédiés ou transportés dans le cas de vente à distance de biens. Alors, comment se passe cette déclaration et ce paiement de TVA au niveau européen ? Ça se passe par le biais de ce qu'on appelle le guichet OSS, One Stop Shop. Ce guichet est ouvert pas uniquement aux entreprises européennes, il est également ouvert aux sociétés établies hors Union européenne et aux plateformes de marché. Comme on l'a indiqué à plusieurs reprises, il s'agit d'un régime optionnel. Alors, évidemment, vous avez la possibilité de poursuivre les déclarations de TVA au niveau de chacun des États membres pour lesquels vous réalisez des ventes. Évidemment, ça complexifie la situation et le système a pour objectif de simplifier les choses. Donc, le système est ouvert depuis le 22 avril en France et vous pouvez, sur le site des impôts, donc demander un numéro d'inscription au guichet OSS. Je vous mentionnais tout à l'heure le lien à partir duquel vous pouvez réaliser cette démarche. Il est également possible, si vous ne souhaitez pas réaliser vous-même les formalités déclaratives et de suivi, désigner un mandataire pour l'OSS. Alors, l'avantage, les avantages du système, c'est évidemment, comme je l'ai indiqué, une immatriculation dans un seul pays, une déclaration commune des ventes à distance, des services B2C et également des services électroniques, puisque le système OSS existait depuis déjà plusieurs années pour tout ce qui était service fourni de manière électronique. c'est une transposition de l'ancien régime qu'on appelait le MOSS et qui effectivement maintenant est élargie pour tout ce qui est vente de biens et également de prestations de services. Donc, paiement unique de la TVA dû dans tous les pays de l'Union Européenne, par le biais du système OSS et le paiement se fait en France et également une particularité du régime qui permet d'éviter, donc il y a une dispense de facturation, alors qu'il n'est pas forcément recommandé dans le cas du fonctionnement comptable des entreprises. Néanmoins, le mécanisme OSS et la réglementation permet dans le cadre de l'usage de l'OSS d'avoir une dispense de facturation. Donc, voilà effectivement, si les entreprises sont inscrites au régime UE, donc via l'OSS, il n'y a pas besoin d'émettre de factures pour les livraisons de biens intracommunautaires à destination de clients particuliers, évidemment, et pas dans le cadre de relations B2B. Par contre, si vous choisissez d'émettre des factures, bien évidemment, les règles de facturation sont celles du pays dans lequel vous êtes établi et donc ce seront les règles françaises qui s'appliquent avec l'ensemble des mentions obligatoires à vérifier sur vos factures. Je rappelle d'ailleurs que les factures doivent être conformes à la réglementation et que toute omission ou erreur sur facture peut faire l'objet d'une demande administrative à hauteur de 15 euros par omission et par facture avec un délai rétroactif donc sur une période de 4 ans. Alors, l'aspect pratique du fonctionnement des tichets OSS. Donc, imaginons que vous soyez une entreprise qui vente sur différents pays européens donc Allemagne, Belgique, Italie, des particuliers donc situés dans ces différents pays. Donc, vous réalisez les ventes vous vous enregistrez au niveau du régime OSS, vous déclarez donc la TVA et vous versez la TVA à l'administration française qui elle-même reversera, redispatchera clairement auprès des différentes administrations concernées la TVA qui aura été collectée. Donc, on a une seule déclaration et un seul paiement trimestriel. L'élément extrêmement important que j'ai mentionné tout à l'heure, c'est que vous devez appliquer donc le taux de TVA de destination, du pays de destination et donc vous devez en avoir connaissance. L'objectif, c'est de pouvoir intégrer dans votre système comptable et de suivi administratif donc l'intégration des taux de TVA qui permettront de facturer dans les bonnes conditions. Alors, un autre point qui est également à noter, c'est que les ventes domestiques donc réalisées sur le territoire français ne peuvent pas faire l'objet de déclarations par le système OSS. Donc, c'est bien uniquement applicable aux ventes réalisées au sein du marché intérieur. Donc, un petit résumé du fonctionnement du guichet qui s'agit d'une procédure dématérialisée. Donc, je l'indiquais, c'est un système qui existe depuis 2015 pour les prestations électroniques. On essaie une déclaration trimestrielle distingue de la déclaration standard de TVA CA3. Le paiement se fait dans les 30 jours suivant la déclaration. Donc, la dispense d'émissions de factures, on l'a vu. Le système ne permet pas en fait le fonctionnement de la procédure de remboursement de TVA et donc concernant l'inscription et l'information relative à ce mécanisme. Je vous ai mis ici les deux liens. Le premier concerne une information générale sur le sujet qui est quand même assez détaillée d'ailleurs qui est très bien faite sur le site des impôts et le deuxième lien est relatif en fait à l'inscription à partir de ce lien-là. Vous pouvez faire la demande d'inscription à l'OSS et mettre en place le régime et c'est applicable comme on l'indiquait depuis le 1er juillet de cette année. Concernant les taux de TVA, on l'indiquait tout à l'heure, vous devez effectivement vérifier les taux de TVA applicables au sein de l'Union européenne et donc je vous ai mis le lien officiel de la commission et qui permettra effectivement de vérifier le tableau en fait correspondant et mis à jour deux fois par an par les États membres de l'Union européenne et donc vous avez une information officielle et à jour à partir de ce lien-là. Alors, particularité pour les produits soumis à assise puisqu'effectivement je l'ai indiqué tout à l'heure, jusqu'au 30 juin dernier, les produits soumis à assise étaient exclus du dispositif et ne pouvaient pas effectivement bénéficier des régimes de TVA sur la base des seuils qu'on a évoqué tout à l'heure. Depuis le 1er juillet, la vente des produits soumis à assise est inclue dans le dispositif et donc les ventes qui sont réalisées à destination des consommateurs, donc les ventes B2C ou les ventes des personnes morales spécifiques, donc il y a vraiment des particularismes, les organismes diplomatiques, les organismes internationaux et autres sont intégrés dans le système OSS et donc peuvent faire l'objet d'une collecte, d'une déclaration et de l'application de la TVA dans le cadre, je rappelle, du dépassement du seuil de 10 000 euros par le biais du guichet unique OSS. Alors sur la responsabilité des plateformes, Nicolas, on en a parlé déjà tout à l'heure, effectivement ces éléments-là, tu en as parlé tout à l'heure, je vais peut-être avancer parce que je vois que notre timing avance quand même pas mal, revenir peut-être uniquement sur les éléments qui permettent de déterminer la facilitation, c'est-à-dire qu'une plateforme électronique n'est concernée par la réforme et n'interviendra en tant que redevable que si elle facilite la vente et effectivement les critères qui permettent de faciliter la vente, de déterminer si elle facilite la vente, c'est effectivement qu'elle soit intervenue sur la rédaction des CGV, qu'elle soit impliquée dans le paiement et qu'elle soit impliquée dans la commande ou dans la livraison. Mais effectivement, je n'irai pas plus loin par rapport à cette slide-là puisque ça a été évoqué tout à l'heure par Nicolas Bailly. Tout simplement quelques exemples de plateformes quand même, vous voyez qu'on est sur des éléments assez larges, où on n'est pas que sur des plateformes en ligne d'achat telles qu'on peut les connaître. Il y a également les médias sociaux, les plateformes de publicité ou les moteurs de recherche qui sont également concernés par la réforme. Concernant la redevabilité de la TVA et le fonctionnement quand même de ces plateformes, on l'indiquait, elles deviennent redevables de la TVA, elles ont donc de ce fait des obligations telles que la tenue d'un registre de TVA, elles devront contrôler de façon obligatoire les matriculations en France des vendeurs en ligne, contrôler le chiffre d'affaires annuel des vendeurs en ligne pour déterminer la redevabilité, elles seront solidaires du paiement de la TVA et ça, c'est un élément extrêmement important et évolutif du système mis en place. Et alors là, c'est un des éléments un peu particuliers puisque du fait de la solidarité et de l'impact sur leur activité, ces plateformes vont devoir mettre en œuvre des process d'information, ce qu'on peut appeler un rôle d'éducation fiscale, des vendeurs qui travaillent avec elles sur leur plateforme de commercialisation. Et donc ça, ce sera à voir effectivement dans les mois et les années à venir comment ça fonctionnera et s'il y a un véritable lien qui se crée entre les plateformes et les structures commerciales avec lesquelles elles travaillent. Alors je voulais également vous faire un petit focus parce que là, on a beaucoup parlé du régime à l'importation et du régime communautaire. L'e-commerce à l'heure actuelle, on a également des actualités par rapport au régime applicable dans le cadre de vente à destination du Royaume-Uni. Donc comme vous le savez tous, le Royaume-Uni est devenu un pays tiers à l'Union européenne. Donc on est dans un mécanisme maintenant d'exportation à partir du moment où on vend des biens à destination de particuliers ou de professionnels d'ailleurs vers le Royaume-Uni. Donc on a un mécanisme spécifique qui a été mis en place avec un assujettissement obligatoire dans le pays de destination. Donc si vous vendez des produits en B2C à des consommateurs basés au niveau du Royaume-Uni, vous êtes soumis à la TVA locale et vous devez donc vous y enregistrer. Donc je vous ai mis le lien ici qui vous permet d'obtenir les informations et de faire la demande d'enregistrement auprès du service des impôts britanniques. Et donc le système est le suivant. Pour les importations de biens à faible valeur jusqu'à 135 livres, l'équivalent de ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les 150 euros, la TVA est due lors de la vente au client final et non pas à l'importation. Et donc on a également la suppression, en fait on est sur un mécanisme à peu près similaire au nôtre, avec la suppression de l'exonération de la TVA pour des importations jusqu'à 15 livres. Chez nous c'est le mécanisme des 22 euros qu'on a évoqué tout à l'heure. Et autre particularité, pour les produits soumis à assise, également la fin du système EMCS, tel qu'on connaissait auparavant au niveau européen, et la taxation également donc sur le pays de destination au niveau du Royaume-Uni. Pour résumer, un petit slide que j'ai récupéré sur e-commerce network d'Elevengo, qui fait un petit résumé justement des éléments du nouveau régime de TVA dans le cadre d'une exportation vers le Royaume-Uni. Donc les ventes sont plus considérées comme intracommunautaires mais comme de l'export. Ce qui change, exonération de la TVA supprimée, nécessité d'avoir un numéro EORI, tout ce qui est lié à la déclaration en douane, en particulier dans le cadre de l'envoi de colis avec les déclarations de CN22, CN23, et également la mise à disposition de factures commerciales en deux exemplaires et donc qui sont à poser sur le colis. Donc voilà un petit peu pour les éléments que moi je voulais vous présenter sur le régime intracommunautaire. j'ai ajouté ici les coordonnées du service OSS, donc du service de la DGFIP et également mes coordonnées. je vois que dans le chat nous avons eu plusieurs questions. Peut-être avant de reprendre les questions, monsieur Bolli, est-ce que vous souhaitiez apporter des éléments, des commentaires sur le contenu de la présentation ? Alors comme en concernant la présentation, ce qu'on peut dire c'est que votre exposé synthétise bien les nouvelles mesures qui sont prises à compter du 1er juillet 2021. Non, là, actuellement, je n'ai pas de remarques ou de suppléments à apporter. D'accord. Très clair. Alors je regarde du coup parmi les questions qui ont été posées. Comment anticiper le dépassement au nom du chiffre d'affaires réalisé annuellement à l'export par une entreprise et de ce fait le paiement de la TVA du pays destinataire ? Très bonne question. La problématique, là, ici, d'anticipation correspond plutôt à votre stratégie de développement. Il est très compliqué d'anticiper le volume de chiffre d'affaires qui va être réalisé. On peut imaginer que pour le lancement d'une activité sur un marché pour les premiers mois d'activité ou la première année d'activité, le montant peut être rapidement dépassé, surtout en fonction du prix de vente de vos produits. Des produits un peu techniques qui dépasseraient plusieurs centaines d'euros pourraient rapidement aboutir au dépassement du chiffre des 10 000 euros. Moi, je pense que le seuil qui a été fixé est relativement faible et qu'une grande majorité des entreprises qui vont vendre ou qui vendent à l'heure actuelle en e-commerce dépasseront ce seuil. Et donc, de ce fait-là, seront soumises au régime OSS, je rappelle, qui est optionnel et très fortement recommandé, et qui vous permettra de simplifier la tâche dans le cadre de vos déclarations et du reversement de la TVA. Alors, toutes les factures doivent comporter la TVA du PIE de résidence du client consommateur dès le premier euro facturé. Alors, non, puisque, ce qu'on évoquait tout à l'heure, si vous ne dépassez pas les 10 000 euros, vous allez facturer avec le taux de TVA français. C'est uniquement dans le cadre du dépassement des 10 000 euros que vous facturez avec le taux de TVA de destination. Alors, on a une autre question concernant le seuil de 10 000 euros. C'est pour tous les pays confondus. Alors, oui, la particularité du seuil, c'est qu'on est sur un calcul global. Ce n'est pas 10 000 euros par pays européen, mais c'est bien 10 000 euros sur l'ensemble des pays de l'Union européenne, d'où ce que j'évoquais tout à l'heure, le dépassement certainement assez rapide. pour une entreprise même qui peut démarrer au niveau de l'activité e-commerce parce qu'à vendre sur l'ensemble des pays de l'Union européenne des produits qui peuvent valoir plusieurs centaines d'euros, on peut très rapidement atteindre ce seuil de 10 000 euros et donc être soumis au régime UE et donc faire fonctionner et s'inscrire au niveau du régime OSS. Voilà pour les questions qui étaient posées. Est-ce que parmi les participants on a d'autres questions alors je vois la France n'est pas comprise dans ce seuil de 10 000 euros ? Non, puisque c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, on est bien sur la vente uniquement intracommunautaire. Ce qu'on peut rajouter c'est que c'est à la fois la vente intracommunautaire et les prestations intracommunautaires et donc comme vous disiez il faut voir ça au niveau global c'est-à-dire que c'est avec tous les pays de l'Union européenne pour le calcul du seuil de 10 000 euros. C'est des opérations qu'il faut envisager de manière globale dans l'ensemble des pays de l'Union européenne bien sûr hors France quitte à un opérateur français. Alors je vois une autre question comment va se passer pour les droits indirects si moins de 10 000 euros de vente et droits indirects de quel pays sera applicable ? Alors là je n'ai pas la précision je ne sais pas à quoi correspond cette question éventuellement s'il y a une précision qui peut être apportée alors j'ai une autre question concernant les déclarations d'échange de biens concernant les déclarations d'échange de biens là effectivement le régime de la DEB continue à s'appliquer concrètement au niveau intracommunautaire le régime de la DEB est un régime douanier et non pas fiscal peut-être que Nicolas tu peux peut-être en redonner une précision je ne suis pas forcément expert du régime de la déclaration d'échange de biens est-ce que peut-être tu peux apporter une précision sur ce sujet là ? oui pardon excusez-moi oui je t'en prie pour cette question de la DEB donc effectivement c'est un sujet mais il n'y a pas de changement par rapport à ça les salaires actuelles continuent à s'appliquer et les obligations par rapport aux dépôts des déclarations d'échange de biens sont toujours les mêmes ça n'a pas d'incidence enfin mon sens sur les obligations en matière de DEB peut-être un tout petit mot également sur les les axes les axes par rapport aux axes en fait l'axe est dû dans le pays de mise à la consommation on a toujours des obligations également par rapport à la circulation des marchandises soumises à axes alors peut-être sur cette question peut-être il faudrait se rapprocher de nous parce que ça nécessite peut-être des informations complémentaires donc par rapport à ces obligations par rapport aux destinataires et par rapport au volume également et par rapport aussi au statut à prendre pour effectuer ce type de vente voilà il y a beaucoup de choses à avoir donc en répondre comme ça c'est compliqué c'est plutôt du cas par cas bien sûr merci merci Nicolas justement il y avait une question spécifique concernant les droits indirects donc les assises donc oui je propose effectivement à la personne qui a posé la question de revenir vers le service des douanes pour une réponse sur mesure alors j'ai une autre question concernant le statut de micro-entreprise est-ce que le est-ce qu'il est concerné par ce dispositif alors ça c'est vrai que c'est une question sur laquelle on a eu un peu de difficulté à trouver une information je ne sais pas je ne sais pas si de votre côté monsieur Bolli vous avez pu obtenir des informations sur cette question c'est-à-dire que si une entreprise enfin une micro-entreprise bien sûr elle est concernée par ce dispositif pour autant qu'elle effectue des livraisons intracommunautaires de biens ou de prestations intracommunautaires d'un montant supérieur à 10 000 euros donc dans ce cas-là il y aurait deux régimes pour l'entreprise la micro-entreprise un régime de TVA interne avec la franchise en TVA et éventuellement la TVA à payer pour ses opérations pour ses opérations intracommunautaires très bien merci alors comment ce que j'aimerais aussi rajouter vous l'aviez mis dans votre présentation mais j'aimerais quand même le rappeler c'est que désormais le service gestionnaire pour ces opérations se trouve à Noyon et on peut les joindre par voie électronique vous avez laissé l'adresse électronique que je rappelle c'est tva.e-commerce arrobas dgf.finance.gouv.fr donc c'est le service si vous voulez référent qui va gérer ces opérations et qui seront à même à répondre aux questions éventuelles posées par les usagers je vois qu'il y a un participant qui souhaitait poser une question par oral éventuellement Mathias vous pouvez y aller je pense que c'est peut-être une question qui est peut-être un peu plus complexe oui merci Karim alors complexe peut-être pas j'ai peut-être j'ai peut-être raté un passage mais nous faisons beaucoup de B2B et beaucoup de B2C on a un site de vente en particulier mais nous vendons les magasins des magasins d'instruments de musique concernant la vente globale ou plutôt le franchissement de ce seuil de 10 000 euros peu importe le pays si nous vendons aux particuliers comme en B2C est-ce que ce seuil concerne les ventes globales c'est-à-dire B2B comme B2C ou est-ce que le déclenchement de la facturation avec la TVA du pays concerné la destination de cette vente en fait ce déclenchement n'est constitué que par les ventes en B2C aux particuliers oui tout à fait Mathias c'est bien le régime OSS ne concerne que les ventes réalisées à destination des consommateurs donc en B2C ok donc il faudra vraiment séparer les deux choses pour ne pas déclencher la vente B2B ok merci alors j'ai une autre question concernant le statut de micro-entreprise le statut de micro-entreprise ne permet pas de récupérer la TVA donc ce dispositif fera payer la TVA sans la récupérer non si vous voulez une micro-entreprise en droit en droit interne si vous voulez ne facture pas de TVA et ne récupère pas de TVA en droit interne mais pour des opérations des opérations intracommunautaires là elle va payer la TVA sur des ventes par exemple réalisées en Allemagne en Belgique au Portugal en Espagne en Italie comme je le disais tout à l'heure une entreprise qui est en micro-entreprise elle a deux régimes le régime interne où elle fait des opérations en France donc là elle n'est pas soumise à la TVA c'est-à-dire qu'il n'y a pas de TVA connecté sur les ventes quand elle vend en France et il n'y a pas de TVA déductible quand elle achète en France mais si elle réalise des ventes intracommunautaires supérieures à 10 000 euros dans ce cas si elle fait par exemple des ventes supérieures à 10 000 euros en Allemagne elle va s'inscrire au guichet et elle sera amenée à payer la TVA en Allemagne donc il y a deux régimes c'est deux régimes à part un régime interne je rappelle et puis un régime intracommunautaire très bien je vois qu'il y a quelqu'un qui a levé la main monsieur Suzini vous souhaitiez poser une question oui bonjour merci pour la présentation ma question elle était la suivante en fait quand il y a si on passe pas par ce guichet qu'on fonctionne comme on fonctionne actuellement en fait il y a un problème c'est que on va devoir attendre ce seuil de 10 000 euros pour pouvoir enclencher en fait le paiement de la TVA selon le pays de résidence du consommateur mais ce qui veut dire qu'il va falloir finalement s'enregistrer dans tous les pays de l'union puisque tant qu'on ne sait pas à quel moment on va franchir ce seuil puisque ce seuil c'est toute vente confondue dans le pays destinataire donc tout à l'heure je me suis mal exprimé dans ma question parce que je vous ai dit est-ce qu'on doit dès le premier euro en fait c'est dès le premier euro on comptabilise pour savoir jusqu'à quand on va dépasser ce seuil de 10 000 ce qui veut dire qu'il faut revoir au niveau compta tout le processus mais à partir des 10 000 il faut qu'on soit à même d'avoir une TVA inscrite dans le pays de destination parce que ce qui veut dire que je dis n'importe quoi c'est juste pour l'exemple je fais des ventes en Hongrie jusqu'à présent j'étais à 5 000 7 000 hop le mois suivant je passe à 11 000 mais ce qui veut dire que si j'ai pas fait d'immatriculation de TVA en Hongrie il va y avoir un problème donc il faut que j'anticipe vis-à-vis de tous les pays de l'Union Européenne en fonction bien sûr de mon historique de l'année précédente pour pouvoir le moment le cas échéant basculer du paiement de la TVA française au paiement de la TVA enfin la facturation selon la TVA du pays de destination c'est bien ça tout à fait effectivement il y a le maintien de l'obligation de vous inscrire dans les différents pays de l'Union Européenne tel que vous venez de l'indiquer simplement si vous voulez moi je le perçois comme ça je pense que le mécanisme a été mis en place afin d'éviter justement aux entreprises de poursuivre ces démarches qui sont quand même assez complexes d'inscription et d'enregistrement auprès des différentes administrations de l'Union Européenne d'avoir un guichet unique sur lequel vous allez pouvoir vous simplifier la tâche justement dans les déclarations collecte et reversement de la TVA l'objectif je pense c'est d'arriver à terme à la disparition de l'utilisation du mécanisme classique d'enregistrement dans les différents pays je sais pas peut-être monsieur Bolli vous avez un élément complémentaire à préciser sur ce point là non comme on disait c'est à dire que le seuil de 10 000 euros se calcule sur la totalité des prestations et des ventes à distance intracommunautaires alors il faut prendre l'année l'année civile en cours et l'année civile précédente si un des deux un des deux comment seuil est dépassé par exemple si le seuil est dépassé sur l'année civile précédente on va considérer que le seuil globalement est supérieur à 10 000 euros donc on rentre dans ce régime de guichet unique je sais pas si ça répond aussi tout à fait à la question mais par le guichet unique nous n'avons plus de formalité d'inscription de TVA à l'étranger non plus du tout c'est pour dispatcher la TVA en fait c'est ça exactement d'accord d'accord vous voulez ce guichet unique ça permet de faciliter les formalités pour les entreprises c'est à dire que l'entreprise par exemple s'inscrit au guichet unique en France et c'est la France qui va donc collecter la TVA pour les différents pays qui va la reverser pour les pays donc l'opérateur français qui fait des opérations par exemple en Allemagne et en Hongrie va s'inscrire en France et c'est l'administration française qui va reverser la TVA à l'Allemagne et à la Hongrie on aurait pu vous inscrire à la fois avoir un numéro de TVA intracommunautaire en Hongrie et en Allemagne d'accord bah oui je comprends l'avantage du système merci je vous en prie alors on va on va devoir poursuivre la présentation alors on nous a demandé effectivement de pouvoir envoyer les présentations évidemment ce sera fait et les contacts des différents intervenants je vais laisser la parole maintenant à ma collègue Coralie Gledel qui va nous faire un focus sur le cadre général juridique qui est contractuel de l'e-commerce donc Oralie je te laisse reprendre la main je te remercie bonjour à tous bonjour ok donc je vais désormais vous parler des différents aspects réglementaires et juridiques qui vont s'appliquer dans le cadre des relations en B2C e-commerce donc à cet égard il y a différentes obligations en effet qui vont être conférées aux vendeurs et qui vont venir ainsi protéger les consommateurs et cela fait notamment référence à l'obligation d'information pré-contractuelle en vertu de laquelle le e-vendeur sera dans l'obligation de communiquer ses conditions générales de vente avant que le panier soit validé par le consommateur donc cela sera l'hypothèse selon laquelle on indique un lien au moment du panier pour que le consommateur puisse avoir pleinement connaissance des conditions qui seront applicables à la relation commerciale mais toutefois cette obligation devra également être complétée par une nécessité d'acceptation de la part du consommateur de ces conditions générales de vente et cela se matérialise en général par la mise en place d'une case à cocher en vertu de laquelle le consommateur viendra accepter les conditions générales de vente qui lui seront applicables il y a donc également un autre principe très important qui vient interdire les pratiques commerciales qui pourraient être considérées comme déloyales en vertu de ce principe le e-vendeur sera dans l'obligation de respecter un principe de loyauté envers son consommateur et cela va se traduire notamment par un principe de loyauté dans la manière où il communiquera les réductions de prix et également sa publicité donc chaque annonce de prix devrait être dénuée de tout caractère trompeur c'est-à-dire que la réduction de prix doit être conforme aux usages de la profession et ils doivent également être non susceptibles d'altérer le comportement économique du consommateur c'est-à-dire que dans la mise en place par exemple d'un pictogramme sur votre site internet vous allez donc devoir avoir un pictogramme qui soit approprié avec par exemple la prohibition d'utiliser un pictogramme indiquant des soldes hors période légale cela pourrait également être le cas concernant les réductions de prix avec l'application d'un prix barré puisqu'il y aura toujours donc une obligation que le prix initial donc le prix barré autrement appelé le prix de référence soit véritable ce qui signifie par exemple que vous ne pourrez pas appliquer de manière consécutive plusieurs opérations commerciales à l'égard de ce prix puisque sinon le prix barré pourrait être requalifié de prix fictif et donc il s'agit toujours de faire attention à la quantité de réduction de prix qu'on applique à un même produit et cette obligation de loyauté va également être de même concernant la publicité qui ne doit pas comporter d'allégations d'indications ou présentations qui soient fausses ou erronées ce qui signifie également que dans le cadre de communication par exemple par voie de newsletter auprès de vos consommateurs si vous indiquez une opération commerciale et que celle-ci contient des exclusions vous serez donc dans l'obligation de les présenter sur la communication donc la newsletter en question que vous enverrez et il y a également donc un principe important que vous devez donc tous connaître qu'est la garantie légale de conformité et qui a une durée donc de deux ans et qui va venir s'appliquer à différents biens et par exemple à titre d'exemple donc les biens qui seraient non conformes à l'usage habituel d'un bien du même type donc ça sera l'usage habituel qui sera attendu par le consommateur à l'égard d'une catégorie de produits cela pourrait être également le cas pour un bien qui ne présenterait pas les qualités qui auraient été détaillées dans une publicité ou également un bien qui ne correspondrait pas à l'usage spécial qui aurait été recherché par le consommateur contrairement à ce qui aurait pu être indiqué par le vendeur c'est-à-dire que la communication que vous aurez également avec votre consommateur aura également un impact et si par exemple on prend le cas d'une voiture pour laquelle il y aura un accord concernant un usage particulier même si celui-ci ne serait pas l'usage global attendu d'une voiture si cet usage particulier était conclu entre vous et le consommateur dans ce cas-là le consommateur pourrait intenter une action en garantie légale de conformité si l'usage ne serait pas convenable dans le cadre de l'utilisation et cela va se traduire donc en cas de défaut légal de conformité par une réparation du bien de votre part si cela est possible si ce n'est pas le cas on procédera donc dans ce cas-là au remplacement du bien et si ces deux hypothèses ne sont pas possibles dans ce cas-là et bien le e-commerce procédera tout simplement à la restitution du prix et le consommateur renverra le produit ou alors il le conservera et dans ce cas-là vous seriez seulement tenu de procéder à une restitution partielle du prix il est également important de souligner qu'en tant que vendeur professionnel envers un consommateur vous êtes le seul responsable envers ce consommateur et donc si jamais le défaut de conformité provenait la fabrication vous ne pourriez pas rediriger votre consommateur directement vers votre fabricant mais vous pourriez par exemple par la suite intenter une action envers votre fabricant pour le dommage que vous auriez subi suite à ce défaut légal et conformité ensuite un bref point sur les délais de livraison et donc il faut savoir que le délai de livraison maximal pour les relations en B2C est de 30 jours ce qui signifie notamment que si celui-ci n'est pas indiqué dans le cadre de vos conditions générales de vente on considérera dès lors que le délai de livraison par défaut est de 30 jours et si jamais au bout de 30 jours le produit n'est toujours pas livré le consommateur pourra par écrit revenir vers vous et vous fixeriez dès lors un délai raisonnable pour lequel vous envériez le produit et si celui-ci n'était toujours pas respecté dans ce cas-là le consommateur pourrait demander une résolution de la vente et vous seriez tenu dès lors de lui restituer le prix de la commande en question il y a également le droit de rétractation en vertu duquel chaque e-consommateur dans le cadre de la vente à distance chaque e-consommateur a la possibilité à compter de la réception d'effectuer ce droit de rétractation qui se formalise notamment par un formulaire de rétractation que le consommateur vous enverra il aura donc 14 jours à compter de la réception de son produit et à partir de cette notification de rétractation il aura 14 jours supplémentaires pour vous renvoyer le bien et bien entendu rien ne nous empêche en parallèle également de convenir d'un délai de retour de vos produits qui serait donc hors cadre de ce droit de rétractation et donc un délai qui pourrait être supérieur à celui tel que fixé par la loi toutefois certains produits bien entendu ne sont pas susceptibles de ce recours au droit de rétractation donc c'est le cas par exemple des biens qui vont être périssables rapidement tels que certaines catégories de produits alimentaires ou encore des biens qui seraient personnalisés ce qui peut être le cas notamment dans l'hypothèse d'un tissu qui aurait été brodé dans ce cas là le droit de rétractation ne sera pas applicable mais dans ce cas là il faut noter que l'e-vendeur sera dans l'obligation également de communiquer ce fait au consommateur ce qui signifie que dans vos conditions générales de vente vous serez obligé d'indiquer les catégories pour lesquelles le droit de rétractation ne sera pas applicable et si celui-ci est applicable le consommateur procédera au retour du produit et vous procéderez au remboursement de la somme des produits en question et également vous procéderez au remboursement des frais d'envoi initiaux à noter toutefois que si par exemple le consommateur avait commandé trois produits et qu'il en renvoie seulement un dans ce cas là vous ne seriez pas dans l'obligation de lui rembourser ses frais d'envoi initiaux et ce sera le consommateur qui sera dans l'obligation de procéder au frais de retour et au frais annexe à ce retour concernant le géoblocage qui est entré en vigueur plutôt récemment vous avez désormais l'interdiction en tant qu'e-commerçant d'interdire l'accès à votre site internet à tout consommateur e-consommateur qui se trouverait dans l'Union européenne c'est-à-dire c'est une thématique qui est particulièrement intéressante au vu de notre géolocalisation puisque par exemple un consommateur belge ne peut se voir interdire l'accès à un site français de par sa géolocalisation toutefois en tant que commerçant français vous ne serez pas dans l'obligation de livrer le produit en question sur le territoire belge ce sera donc au consommateur de se débrouiller pour soit venir collecter son produit sur le territoire français ou bien avoir recours à ses propres moyens pour livrer le produit sur le territoire en question il y a bien entendu quelques exceptions à cette interdiction de géoblocage pour des produits qui seraient sujets à diverses réglementations tels que l'alcool par exemple qui est donc un produit réglementé qui ne peut être sujet aux mêmes obligations et donc pour finir on reviendra sur la thématique de la conservation des données personnelles puisqu'en vertu du RGPD et la loi informatique et liberté chaque donnée collectée devra être conservée pendant une période dite limitée et il conviendra donc pour chaque e-commerçant de déterminer la période pendant laquelle il conservera les données personnelles et cette durée doit bien entendu être proportionnelle aux objectifs que vous poursuivrez bien entendu certaines durées de conservation vont être fixées par la réglementation ce qui va être le cas par exemple pour les bulletins de paix mais dans la majorité des cas il n'y aura donc pas de texte et vous serez en tant que responsable de traitement obligé de déterminer vous-même la durée donc de conservation qui sera proportionnelle et vous pouvez vous référer donc au guide pratique que j'ai également intégré dans la présentation qui peut donc vous aider à déterminer cette durée au vu des faisceaux indiqués dans ce guide et il y a également la thématique donc des cookies et traceurs qui a un peu évolué également dernièrement puisque l'on sait que désormais les traceurs et les cookies doivent faire l'objet d'un consentement clair de la part du consommateur c'est-à-dire qu'avant sa navigation et que des cookies puissent être mis en place le consommateur devra consentir à l'utilisation de ceux-ci également toujours selon les objectifs poursuivis donc s'il y a différents objectifs il devra indiquer son consentement pour ces différents objectifs et dans l'hypothèse ou dans l'hypothèse où le consommateur ne serait pas enclin à accepter ces cookies ou traceurs il ne pourra se voir interdire l'accès au site internet et dans ce cas-là une alternative devra être proposée et voilà pour l'ensemble on va dire de manière globale des obligations même si bien entendu il y en a d'autres mais on ne pouvait pas revenir sur chaque cas et si vous avez des questions elles sont bien entendues les bienvenues merci Coralie alors je regarde dans le chat nous n'avons pas de questions éventuellement si quelqu'un veut même intervenir à l'oral pour poser une question c'est Karim excuse-moi il y a une question concernant les frais d'expédition il y a une personne qui demande s'il faut qu'il soit intégré au seuil des 10 000 euros ah c'est par rapport je ne l'ai pas vu oui c'est par rapport à la présentation précédente alors moi à mon sens je dirais non sur ce point-là c'est uniquement le volume de vente enfin de chiffre d'affaires réalisé qui n'intègre pas les frais de transport est-ce que vous monsieur Bolli de votre côté vous auriez la même interprétation oui pour moi c'est le chiffre d'affaires oui c'est le chiffre d'affaires ok alors si c'est des frais c'est pas dû à moins que ce soit des frais qui sont refacturés qui sont qui sont qui forment le chiffre d'affaires mais le principe c'est on retient le chiffre d'affaires le montant de la vente le montant de la prestation facturée tout à fait tout à fait très bien est-ce que sur la présentation de Coralie il y aurait d'autres questions non bon bah écoutez merci Coralie de ta présentation je vais demander maintenant à notre collègue avec Jérémy de pouvoir réaliser sa présentation excuse-moi Karim il y a une nouvelle question qui est arrivée dans le chat alors attends alors sauf erreur de ma part en B2C si nous avons un chiffre d'affaires Europe B2C hors France qui ne dépasse pas 10 000 euros nous n'avons pas besoin d'éclairer la TVA dans le pays de consommation en Europe oui oui effectivement c'est ce qu'on a évoqué tout à l'heure tant que le seuil n'est pas dépassé tant que le seuil de 10 000 euros n'est pas dépassé on facture toujours avec la TVA française une fois que le seuil est dépassé si on est inscrit dans l'OSS on déclare on paye la TVA par le système donc le guichet unique OSS et c'est l'administration française qui reversera ensuite aux administrations européennes concernées le volume de TVA correspondant donc comme le temps avance je vais demander effectivement à Jérémy de prendre la main pour nous présenter l'offre e-commerce régional donc Jérémy c'est à toi oui 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 ok c'est bon donc là c'est bon vous voyez mon écran ou pas ? on t'entend pas très bien Jérémy attendez je vais je vais débrancher est-ce que là vous m'entendez mieux ? beaucoup mieux oui beaucoup mieux d'accord c'est parce que j'avais mis mon casque bon on va mettre le haut-parleur il n'y a pas de soucis alors attendez je vais partager mon écran et il n'y a pas de problème hop voilà allez c'est parti donc c'est bon vous voyez mon mon écran ? oui on voit ta présentation ok d'accord allez c'est parti donc je voulais vous parler donc pour globaliser un petit peu le propos qu'on a eu ce matin sur la façon dont Team France Export peut vous aider sur vos opérations e-commerce peut vous aider à repenser la façon de vendre vos produits comment peut vous accompagner plus globalement sur les opérations e-commerce comment peut vous accompagner de façon plus individualisée dans l'esprit du propos que l'on a eu que l'on a eu ce matin donc alors par quoi ça va passer donc globalement je vais vous présenter plusieurs façons plusieurs dispositifs qui sont à votre à votre disposition qui sont en général appuyés par la région donc c'est à dire que ce sont des dispositifs sur lesquels vous avez des aides financières qui sont possibles et mobilisables donc il ne faut pas hésiter à y faire appel globalement parce que je vais balayer très rapidement j'en ai pas trop longtemps c'est comment on peut vous aider à concevoir une offre qui soit adaptée identifier avec quelle méthodologie vous allez vous lancer dans le e-commerce ou bien quelle méthodologie vous allez améliorer vos opérations e-commerce on va également parler de formation c'est à dire comment on peut aller plus loin approfondir le propos de ce matin par exemple comment on peut vous aider à vous digitaliser quelle stratégie de communication quelle visibilité comment travailler votre e-réputation également selon les pays qui sont vos cibles comment vous adapter tout simplement à la langue à la culture voire aux standards qui sont qui sont ceux de vos clients s'il faut mettre des prix en livres en dollars s'il faut mettre des pieds au lieu des mètres des millimètres des choses comme ça des pouces bon ben voilà tout ça c'est quelque chose à quoi il faut penser et sur lequel on peut vous aider il y a également un point logistique sur les formalités douanières on est partenaire de Daxor donc là dessus aussi on peut vous aider donc rapidement voici notre comment on travaille globalement l'important ce qu'il faut que vous sachiez c'est que des conseillers moi je suis là aujourd'hui mais il n'y a pas que moi on est une dizaine de conseillers sur les Hauts-de-France selon votre secteur d'activité en fait vous aurez un conseiller qui est dédié ce qu'il faut savoir c'est que vous êtes vous êtes accompagné par un conseiller avec lequel c'est important de faire une feuille de route en fait c'est ce que l'on propose là justement donc de faire une feuille de route pour voir quels sont les états quels sont les différents états qui vont vous permettre de devenir sur l'international est-ce qu'on va devoir mettre à jour certaines choses est-ce qu'on va devoir travailler beaucoup le volet juridique les conditions générales de vente des choses comme ça est-ce que si de ce côté là ça va le problème il est plutôt au niveau de la logistique et du déloignement donc c'est votre conseiller qui va vous aider à identifier les problématiques qui sont les vôtres comment on peut y remédier et à quelles aides on peut faire appel c'est ça le job du conseiller c'est mon métier de tous les jours et c'est sur quoi on intervient donc je vous parlerai après du compte individuel à l'export qui permet de financer tout ça là je vous ai mis un exemple de formation alors je pense qu'il n'y en a plus pour 2021 je crois cette formation là qui s'appelle e-commerce à l'export tout simplement donc c'est du le contenu de cette formation donc qui est qui est éligible au CPF sachez-le donc c'est de comment vous allez adapter votre site comment vous allez le localiser comment vous allez construire une stratégie sur différents sur différents marchés par rapport à votre marque par rapport à votre par rapport à vos produits par rapport à vos canaux de distribution comment créer des campagnes de webmarketing localisé voilà donc tout ça c'est une formation qu'on fait une à deux fois par an je vous invite à aller sur notre site pour voir si elle est date prochainement je pense qu'elle n'a pas lieu la plus lieu en 2021 ça a lieu au premier semestre mais je pense qu'elle n'aura plus mais en 2022 elle sera reconduite il y a également une autre formation qui a été un peu plus orientée réglementation donc ça c'est e-commerce c'est réglementation export donc là c'est plus proche de ce qu'on a vu ce matin c'est le cadre réglementaire tout simplement selon que vous soyez en B2B en B2C à quelles obligations déclaratives et fiscales vous êtes assujetti quelles formes doivent avoir les factures à quelles sanctions vous vous exposez si vous ne déclarez pas tout si vous omettez des choses on va regarder également des choses sur la différence entre l'UE et le non-UE les commissionnaires en douane donc voilà c'est assez complet là aussi c'est éligible au dispositif d'appui ça coûte 499 euros net et c'est animé par nos équipes donc il y a également un autre dispositif que les CCI peuvent vous proposer n'oubliez pas c'est le booster numérique donc n'hésitez pas à contacter votre CCI local alors qu'est-ce que c'est c'est un plan ça diagnostic sur la façon dont vous allez vous améliorer via le e-commerce tout simplement donc c'est tout simplement une aide à la mise en oeuvre d'un nouveau site commerçant ou comment on peut améliorer celui qui existe déjà tout simplement selon les pays que vous ciblez selon la culture selon les social médias que vous allez utiliser on va avoir également la création de contenu on va avoir la question de la cybersécurité aussi donc voilà le booster numérique c'est un diagnostic qui fait que votre CCI local qui est pris en charge à 100% je précise par le Conseil Régional Hauts-de-France et le FEDER alors également sachez que l'on travaille avec deux partenaires qui sont PrestaShop et Nioxatis donc on peut vous aider selon votre projet selon le nombre de références que vous possédez également selon la façon dont vous souhaitez travailler on peut vous vous aider à lancer votre site à avoir une licence en SaaS par exemple avec Nioxatis donc là tout simplement c'est un outil de référencement naturel ou payant et c'est tout simplement une mise en valeur de votre offre il y a également un site e-commerce international client en main qu'on voulait obtenir avec PrestaShop donc là c'est ça contient l'achat du nom de domaine ça contient la création de la boutique complète c'est une formation de deux heures pour vous apprendre à maîtriser à prendre en main la plateforme voilà c'est vraiment un accompagnement sur sur le développement d'un site d'un site e-commerce voilà là aussi c'est si c'est orienté sur une clientèle particulière à l'international sur une nouvelle cible sur de nouveaux pays sachez que c'est éligible à 50% dans le cadre d'une aide régionale qui s'appelle le compte individuel export voilà qui permet de financer des prestations globalement de la prospection à 50% alors hop je n'arrive pas à tourner la page voilà là c'est mieux ok donc on a également deux autres partenariats avec Cdiscount et avec eBay alors là c'est un petit peu la même chose on peut vous on est partenaire de Cdiscount et eBay donc on peut vous aider à obtenir une offre en fulfillment donc si jamais vous avez beaucoup de trafic sur un pays vous pouvez bénéficier d'un stockage expédition et gestion de la relation client avec Cdiscount voilà pas mal de services sur le transport sur la gestion de la campagne sur la cartographie du trafic également donc on peut vous proposer trois mois d'abonnement et un mois de stockage en fulfillment sur eBay alors là on va aussi vous proposer du partenariat qui sont plutôt des outils d'analyse je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui fonctionnent par marketplace mais voilà on peut vous proposer deux mois de frais de boutique offert et deux mois de frais de boutique à la U donc c'est la différence sur la mise en valeur en fait des catalogues sur eBay et là aussi c'est visible aux aides régionales voilà donc là ça vous permet de vous de rapidement vous déployer à l'international de faire des premières ventes en Europe et en rue aussi donc voilà ensuite sachez également que alors ça je reviens un peu plus sur des choses que l'on a vu ce matin là ça va être un accompagnement sachez que nos juristes sachez que Karim Coralie et l'équipe EEN on est à votre disposition si vous souhaitez aborder des points particuliers si jamais aujourd'hui là ce matin vous vous êtes rendu compte que vous avez des choses à revoir si vous vous rendez compte que pour aborder un pays on a beaucoup parlé du Royaume-Uni si vous vous rendez compte que pour aborder un pays il va falloir que vous vous mettiez à jour sur certaines choses donc ça peut être du droit à la consommation on en a parlé aujourd'hui les CGV e-commerce aussi si jamais elles ne sont pas à jour on a vu aujourd'hui que c'était quand même très important et que vous vous exposez soit à des sanctions soit à des à un manque de communication à un manque de clarté en fait sur le marché voilà si votre conseiller et vous 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 rendez compte qu'il y a des grosses mises à jour à faire là-dessus n'hésitez pas à faire appel à faire appel à nous on a une équipe on a une équipe de juristes qui peuvent vous aider sur les questions de l'HERGPD sur les questions de vente à distance ou simplement les questions de TV intracommunautaire les questions de CGV donc que ce soit pour mettre à jour ou pour rédiger pour créer clé en main vos conditions générales de vente conditions générales d'expédition de choses comme ça et plus globalement tout ce qui est droit du commerce tout ce qui concerne la partie juridique de votre travail sachez que là aussi on peut vous aider on peut vous faire du conseil sur mesure on travaille sur devis sur une base de 700 euros à peu près par jour mais qui sont éligibles au compte individuel d'export donc là aussi si jamais on se rend compte que la création la mise à jour de vos conditions générales de vente Coralie vous fait une proposition qui est à 2100 euros parce qu'il y aura trois jours de boulot n'hésitez pas à contacter vos conseillers et c'est éligible à 50% dans le cadre du compte individuel d'export et j'ajouterai même qu'avec les chèques relance-export de l'état vous pouvez avoir 50 autres pourcents donc à la rigueur là vous voyez vous pouvez construire vraiment la mise à jour juridique de vos dispositions de votre offre et puis être vraiment au carré avec tout être vraiment pro avoir une belle image et être au carré avec la loi européenne et même internationale pour concrètement pour zéro ça c'est ça c'est réalisable avec le cumul CIE et chèque relance-export c'est possible donc là aussi n'hésitez pas à m'en parler ou à contacter votre conseiller local si vous le connaissez donc voilà là aussi donc on est on est aussi à votre disposition via Business France parce que sachez que dans Team France Export il y a également Business France qui est présent Business France à la force d'avoir des bureaux dans plus de 80 pays donc forcément ils ont dans 12 pays des équipes de communication donc si vous voulez si vous avez par exemple une campagne n'importe quoi une campagne de crowdfunding si vous lancez un nouveau produit si vous avez un partenariat avec demain je vous le souhaite un espagnol un américain un distributeur américain une marque si vous souhaitez toucher des influenceurs en Allemagne en Chine en Turquie au Canada voilà si vous voulez globalement réussir sur les marchés export et que ça nécessite du travail de communication de relations presse de community management également dans la langue du pays si vous souhaitez par exemple si vous êtes dans le pays et que vous voulez avoir une bonne campagne LinkedIn par rapport à vos produits sachez que les équipes de Business France peuvent le faire voilà là aussi donc et c'est éligible là aussi au compte individu de l'export et j'ajoute le chèque relance export donc on peut vous aider à bâtir une communication à toucher les influenceurs à toucher les cibles à travailler sur sur du boulot de community management par rapport à un lancement de produits comme je vous l'ai dit un lancement de gamme des choses comme ça sachez que c'est possible sur tous les continents dans la langue du pays et avec un travail de ciblage avec on peut faire de la relation presse on a des Business France possède des journalistes et des équipes de presse localement et des gens qui savent communiquer avec les outils de communication locaux dans la langue locale donc il ne faut pas hésiter aussi à y faire appel voilà tout simplement alors je passe très rapidement avec le World Trade Center qui est notre partenaire on peut vous aider tout simplement je ne vois qu'un travail qui est de base mais c'est tout simplement traduire vos contenus voilà c'est la moindre des choses vous venez de dire c'est la base bon sachez qu'on peut le faire on travaille avec 200 traducteurs interprètes donc sur beaucoup beaucoup de langues on peut répondre très rapidement et vous aider à traduire vos contenus ou vos contrats aussi on a parlé beaucoup de juridiques aujourd'hui ça peut être important aussi les traduire en anglais en allemand en italien en mandarin en arabe en ce que vous voulez voilà il y a aussi des choses qui sont disponibles sur ça je sais que c'est la base mais ça peut être long aussi ça peut être difficile parce qu'on ne peut pas l'anglais ça peut passer mais il y a certaines langues qui sont parfois compliquées voilà là aussi on peut vous aider et ça aussi c'est éligible au point d'individu de l'export donc vous voyez toute l'adaptation de votre offre tout l'accompagnement et toutes les phases je dirais d'adaptation et de développement de votre offre e-commerce à l'international même à la base la traduction ou bien les choses plus compliquées on a des dispositifs pour vous aider et ces dispositifs sont éligibles aux aides régionales donc c'est vraiment le moment il ne faut pas hésiter à faire appel à nous voilà j'ai été très rapide si vous avez des questions n'hésitez pas à revenir vers moi revenir vers nous mais voilà c'était le message pour conclure sachez que sur tous ces points qu'on a vus et même bien d'autres il y a des accompagnements qui sont possibles par Team France Export et qui en plus sont subventionnés donc c'est vraiment le moment de le faire voilà parfait merci Jérémy est-ce que vous avez des questions sur la présentation qui vient d'être faite je vois que dans le chat j'ai pas de questions bon bah écoutez dans ce cas là on va devoir clôturer la séance parce qu'on a dépassé un peu le timing quand c'était imparti ce matin ce que je vous propose c'est de vous envoyer donc là très rapidement les présentations ainsi que les coordonnées des différents intervenants le webinaire a été enregistré le replay sera diffusé dans les prochaines semaines également sera communiqué sur les réseaux sociaux pour faire une communication un peu large du sujet évidemment on reste à votre disposition comme on vous l'a indiqué pour tout ce sujet e-commerce mais également de façon globale sur l'accompagnement international de vos sociétés donc n'hésitez pas à revenir vers nous on a une équipe vraiment d'experts au niveau régional on a le support de nos partenaires de l'État par les services des douanes les services des impôts et d'autres opérateurs avec lesquels on travaille en région donc on est vraiment à votre disposition je vous remercie vraiment pour votre participation et l'intérêt à cette réunion et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée merci au revoir merci au revoir merci n'hésitez pas bonne journée bonne journée au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir au revoir C'est parti.